bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot qui est un dérivé du tarot de tot qui est un magnifique tarot je trouve alors il s'agit du tot journée tarot donc il arrive dans une boîte en dur de très bonne qualité voilà donc c'est un tarot auto édité que j'avais baqué sur keystarter alors il arrive très bien emballé dans un joli paquet cadeau c'est pas tout le temps le cas donc c'est des petites attentions qui touchent c'est dommage qu'il y ait le code barre mais bon si ça peut éviter à ce qu'il y ait des plagiats ça me dérange pas avec du recul voilà donc l'intérieur de la boîte est tout aussi joli voici le couvercle et j'attendais ce jeu avec impatience depuis plus d'un an je crois que je l'attendais je n'ai pas été déçu de mon attente voilà donc pour la boîte on passe au gay book d'abord donc je pensais que j'avais pris le livre parce qu'il y avait un livre bon et finalement je me dis que c'est pas plus bête parce que j'ai déjà des bouquins sur le livre du tot en français qu'il faut que je relise et le livre aurait été en anglais ça aurait été galère je suis pas sûr que je l'aurai lu donc c'est pas plus mal donc il s'agit de l'aquarus édition donc il était sorti une première fois avec les contours dorés là il a des contours mais il y a rien c'est neutre donc c'est un gay book entièrement en anglais en noir et blanc qui a 176 pages on va avoir un petit lexique au début avec la préface à bout de zedek usine zedek je m'excuse mais on a une présentation des arcanes majeurs ensuite des mineurs non des mineurs et ensuite des majeurs et puis voilà donc il va nous parler un peu de elle je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a créé ce jeu alors il a 80 cartes donc il a deux cartes deux arcanes pardon supplémentaires et ça a été fait donc oui en effet par joanna kate grant et alia le voilà vous avez le nom des artistes ici voilà donc c'est un gay book mine de rien qui est assez assez complet je vois qu'on nous parle du rider white évidemment il y a un lien entre les deux voilà on parle de la justice pourquoi la justice là elle est en huit comme le tot et pas en onze et alors je crois pas qu'on propose des tirages mais par contre pour chaque arcane on va avoir une illustration et l'explication donc moi je trouve que c'est pas mal il y a là il y a un petit résumé c'est pas mal tout ça pour toutes les arcanes donc chaque arcane on a l'illustration et l'explication donc il est bien fait je trouve comme comme livre pour les arcanes majeurs c'est pareil il y en a pas davantage il y en a exactement pareil par exemple les amoureux on a l'illustration et en face l'explication voilà donc je trouve qu'il est très bien fait ce livre voilà donc il y a les correspondances zodiacales les correspondances hébraïques cabalistique avant cela une explication de l'arcane voilà on est très très bien fait et si vous avez un livre de tot en français je vous recommande d'abord de lire celui-ci avant de vous attaquer à celui-là voilà voilà donc c'est un livre qui est assez assez bien fait il y a du contenu quand même 176 pages donc entièrement en anglais mais c'est assez simple à traduire ce genre de bouquins alors après ça traduit pas forcément à la lettre comme ça devrait être mais mais voilà c'est vraiment un livre qui a l'air très intéressant je trouve donc il n'y a pas des tirages de ce que je vois qui sont proposés je n'ai pas l'impression peut-être un sur l'arbre de vie mais je n'en suis pas sûr non je pense pas il n'y a pas de tirage mais à la fois il suffit de faire les tirages que vous êtes habitués à faire et puis je pense que si vous vous procurez ce tarot vous devez être quand même habitués à tirer les cartes avec les tarots voilà donc un livre très bien fait je trouve alors le tarot alors voici le dos très joli les cartes sont vraiment de très très bonne qualité il n'y a rien à redire il n'y a pas les contours dorés argentés peu importe c'est très bien on verra l'usure du temps c'est très bien aussi même si même la dorure que j'aime pas adorer ça le mérite de protéger ça aurait été peut-être joli je trouve sur le dessus mais bon voilà doré pas doré je dois vous avouer que ça m'importe si on le compare à un grimaud elles sont pas si haute mais voilà le grimaud est légèrement plus haut mais par contre elles sont plus large ça a un touché plastifié j'ai l'impression ça a le même touché que le grimaud tout simplement mais l'épaisseur et puis elles sont plus épaisse donc c'est parti pour la présentation alors c'est un dérivé du tot donc et c'est le premier dérivé du tot que je trouve intuitif je pensais pas que c'était faisable d'avoir un tot intuitif et ce jeu là c'est la première fois que ça me le fait voilà je le trouve très intuitif alors ça c'est très personnel quand on trouve un jeu intuitif ou pas et bon là c'est vraiment la première fois que je trouve un tot intuitif vraiment donc il me plaît énormément vous allez voir donc c'est parti pour la présentation avec les arcanes majeures donc moi j'ai remis les arcanes majeures avant les mineurs donc le fou voilà vous voyez c'est des elles sont très colorées c'est des arcanes qui sont très colorées comme le tot le magicien certaines illustrations me font penser au bon instant c'est peut-être pour ça aussi qui me plaît alors c'est un tarot que j'attends depuis vraiment ça fait un an que je l'attends depuis que je l'ai baqué sur keystarter donc il y a deux cartes du magicien voilà à vous de voir si vous utilisez les deux ou si vous en utilisez qu'une seule moi j'utiliserai sûrement les deux et ouais alors là je suis très étonné que ce jeu me parle comme ça vraiment la papesse l'impératrice donc c'est des peintures alors je ne sais pas si c'est des aquarelles ou quoi peu m'importe en tout cas ça me tait énormément l'empereur le hiérophane très intéressant comme illustration du hiérophane je trouve très très intéressante on ressent de la bienveillance que fait preuve le hiérophane mais on ressent aussi l'enfermement au dogme au dogme des croyances je trouve et ça c'est très je trouve que voilà c'est très parlant comme arcane les amoureux alors les couleurs ont de l'importance et d'ailleurs les couleurs sont je trouve bien choisi par rapport aux arcanes là on voit beaucoup de rose par rapport aux amoureux c'est très très bien trouvé le chariot alors c'est un tot qui a sa propre personnalité évidemment alors là on a l'ajustement ou la justice comme comme le tot quoi en fait les arcanes ont été renommés et au niveau de la nomination sont très fidèles au tot original l'ermite mais moi il me parle beaucoup plus en fait ça n'a vraiment rien à voir c'est le jour et la nuit en fait il faut dire que toi tu l'es jamais trop trop enfin si quand même je l'ai utilisé il y a eu des fois mais voilà j'avais besoin du livre à côté celui-là je pense que je pourrais l'utiliser de suite sans bouquin alors évidemment moi je conseille de l'utiliser avec le bouquin mais bon si il vous parle intuitivement c'est tout bien le pendu alors évidemment les arcanes je trouve qu'elle fournille de détails on peut s'y perdre dedans c'est super et c'est un jeu je trouve qui est très très coloré comme comme le tot original c'était un jeu qui c'est un jeu qui est très coloré également alors pour la tempérance on a l'art comme comme pour le tot le diable les arcanes ne colle pas du tout les unes aux autres la tour l'étoile c'est vraiment une pépite ce jeu je trouve ça valait vraiment le coup d'atame la lune la lune est magnifique avec ce papillon le soleil également je trouve voilà les cartes des arcanes et des astres sont super bien réussies toutes toutes elles sont bien réussies alors le jugement est comme dans le tot de l'héon l'univers ou le monde l'univers en l'occurrence et alors là on a donc une arcane supplémentaire qui est donc le malachie ou oui le malachie un genre de magicien j'ai l'impression que ça moi ça m'a fait penser à une sorte de magicien je suis curieux de lire dans le guidebook voilà en fait au final le guidebook va être intéressant pour les arcanes supplémentaires pour avoir vraiment la vision de l'auteur ce qu'elle a voulu mettre dedans après pour les autres arcane lambda un bouquin sur le tot en français ira très très bien et donc si vous voulez un livre plus conséquent il faut savoir donc il y a un livre plus conséquent qui est sorti avec ce jeu donc là on passe à la série de feux donc des bâtons et on commence donc par les personnages de coup avec le cavalier la reine le prince vraiment les arcanes mineurs sont super bien réussis la princesse le 10 de feu le 9 de feu les couleurs sont vraiment en harmonie avec l'essence même du jeu je trouve le 8 de feu le 7 de feu le 6 de feu le 6 de feu le 5 de feu le 4 de feu le 3 de feu le 2 de feu et alors les as ont été renommés les routes donc routes de feu voilà on continue donc alors j'aime bien parce qu'il n'y a pas l'association astrologique qui a été fait sur sur les arcanes c'est à nous à les faire à côté donc ça j'aime bien parce que ça embrouille pas ça embrouille surtout si vous voulez l'utiliser de façon intuitive il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'éléments écrit sur les arcanes donc le cavalier de l'eau donc cavalier de coupe reine d'eau le prince d'eau et toujours une harmonie parfaite je trouve au niveau des couleurs le prince d'eau le 10 alors je sais que la première édition le jour où elle était sortie avait été épuisé très très rapidement donc si ce jeu vous plaît ne tardez pas trop parce que c'est possible qu'ils se vendent de façon très rapide c'est vraiment une belle pépite c'est très rare qu'un dérivé me depuis le lovely om tarot je n'avais pas vu de dérivé du tot qui me tape dans l'oeil comme ça mais j'avoue que celui là il me plaît encore bien plus que le lovely om tarot alors le lovely om tarot il a une grosse empreinte de mythologie hindoue ce qui n'est pas pour me déplaire mais celui là vraiment il me plaît normalement il a un côté chamanique que je trouve il est vraiment très coloré comme le tot originel on retrouve également l'empreinte de mythologie égyptienne que vous pouvez voir et l'as ou l'eau pardon le cavalier de l'air donc des épées la reine des épées le prince des épées la princesse d'air je dis des épées mais il faut que j'apprenne il faut que je prenne l'habitude de dire le nom de l'élément quand j'utilise un tot c'est plus juste le 10 d'air vraiment les illustrations c'est tout un chantier c'est vraiment plein plein d'indications plein de détails c'est sa fourmille de détails c'est une superbe réussite ce jeu je trouve je n'y croyais plus de le recevoir ce jeu j'ai dû attendre des fois sur Kickstarter bien plus longtemps que ça mais bon quand on a envie d'un jeu qui nous plaît c'est vrai qu'il tarde il tarde et l'as ou le route de l'air on va finir donc avec la terre en commençant par le cavalier la reine je pense que c'est le fait qu'il y ait tous ces détails dans les arcanes qui fait que je vais trouver intuitif comme ça j'ai hâte de l'utiliser maintenant je pense que c'est ce que je vais faire dès que j'aurai fini de vous présenter la totalité des arcanes le 10 de terre ah les mineurs de terre sont magnifiques alors que c'est pas ma mineur préférée mais alors là je les trouve somptueuses le 8 de terre le 7 de terre le 6 de terre le 5 de terre le 4 de terre le 3 de terre le 2 de terre et le route le magnifique route de terre magnifique d'as de terre Alors les cartes sont vraiment très agréables au toucher, elles glissent super bien, vraiment un magnifique tarot, je trouve un magnifique dérivé du top, mon préféré je pense, n'ayons pas peur de le dire, c'est vraiment mon préféré de tous les dérivés que je possède, vraiment un magnifique jeu qui valait le coup d'attendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il s'agissait donc du top journée tarot, je vous donne rendez-vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.